J'ai entendu certaines personnes dire qu'effectuer du travail de sport lorsqu'on est un enfant ou lorsqu'on est un adolescent est dangereux. Ce serait mauvais pour la croissance, ce serait mauvais pour la santé et si vous êtes une fille, ça va retarder vos règles, voire même les stopper. Mais petit spoiler, ces opinions sont fausses et je vais vous prouver à travers plusieurs études dans cette vidéo. Juste avant de commencer, petite introduction. Moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment avoir un corps qui est véritablement fort, un corps qui est souple, un corps qui est utile et qui sait bien bouger. Le truc c'est qu'en juin 2022, donc c'est comme tout récent, Avery Feigenbaum, qui est un professeur de sciences de l'exercice pédiatrique, il a publié un article avec d'autres scientifiques comme par exemple Andreas Raciocelini qui travaille à Harvard et ils ont expliqué plusieurs points. C'est que premièrement, faire du travail de force ne va pas ralentir la croissance de votre enfant. Au contraire, ça va faire en sorte que votre enfant grandisse en meilleure santé, il aura des os plus forts et sa force et sa coordination vont également augmenter. Donc c'est comme quelque chose qui est important, surtout que ça favorisera également le développement de son cerveau. Le deuxième point maintenant que je souhaite aborder, c'est qu'il n'y a pas d'âge minimum pour commencer ce genre de travail et le seul point à respecter, c'est que l'enfant doit comprendre les consignes qu'on lui donne et c'est la raison pour laquelle généralement on conseille de commencer à un âge entre 5 et 7 ans parce qu'à ce moment-là, l'enfant sait bien comprendre les consignes et c'est également comment les appliquer. Le troisième et dernier point que j'ai envie de vous donner par rapport à cette étude, parce qu'après je vais vous parler d'autres études, c'est que concernant les filles, elles ne vont pas devenir ultra musclées comme Hulk. Or, c'est ce que pensent beaucoup de personnes. On va faire du travail de force, du coup je vais être ultra musclé ou je vais être moche, les autres garçons ne vont pas m'aimer, ce genre de choses. Ce n'est pas du tout le cas parce qu'à vrai dire, la majorité des gains qui vont venir en termes de force vont venir grâce à des changements neurologiques et non pas forcément à des changements musculaires en tant que tels. Ça marche ? Donc ça, c'est comme un point aussi qui est important à garder en tête. Mais comme dit, ce n'est pas tout, laissez-moi vous partager d'autres études. Et comme le dit une étude de Cadenas Sanchez et Hall, il y a de fortes chances que devenir plus fort augmente également notre santé mentale, ce qui est particulièrement important dans la mesure où, surtout, lorsqu'on est ado, on aura tendance à être beaucoup plus émotionnel, à avoir davantage de problèmes émotionnels. Donc si ça peut rendre la vie d'un adolescent plus simple, c'est quand même intéressant à garder ça en tête. Je pourrais également vous citer une autre étude de 2020, cette fois-ci, toujours de notre chère Fagin, Palm et Hall, qui insiste sur l'importance de l'activité physique quand on est jeune, surtout en vue des effets désastreux de la sédentarité. Parce qu'on a trop tendance à dire, ah ouais, telle activité sportive, c'est dangereux, tel sport, c'est dangereux, faire ça, c'est dangereux. Mais vous savez aussi ce qui est dangereux, ne rien faire du tout avec notre corps. Surtout lorsqu'on est un enfant, on a besoin beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements pour avoir un corps qui est véritablement fort et pour bien développer notre système nerveux. Je pourrais également vous citer une autre étude en 2021, qui a été parue dans un journal scientifique allemand, toujours là encore de Everything inbound, qui nous explique que faire du travail de résistance baisse le taux de mortalité, de blessures et de maladies. Donc ça aussi c'est quelque chose de très important à garder en tête. Et tout ça pour vous dire qu'en vrai il y a encore plein d'études comme ça et qu'à partir du moment où le travail de force est bien enseigné et structuré, il est très très avantageux pour les enfants. Et vos enfants ont besoin de faire du sport, vos enfants ont besoin de faire du travail de force. C'est quelque chose qui est très intéressant et ce, même si vous avez un garçon ou une fille, peu importe, pour tous les sexes c'est intéressant et c'est quelque chose que tout le monde devrait mettre en place, bien sûr à condition que ce soit bien enseigné. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire dans ces vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Pour que ma vidéo soit mieux répertoriée, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre et je vous souhaite une bonne journée. Bye !